... Vous irez à New York avec le groupe, effectivement, ou même le Radio Web pour une initiative utile et solidaire. Alors ça concerne, ça se passe tous les jours à New York, ça concerne les start-up, lesquels ? Bleu, blanc, rouge, s'il vous plaît, Coco Rico. Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Ça s'appelle la French Touch Conference. Ça a lieu le 21 et 22 juin prochain. C'est la troisième édition. Et c'est un entrepreneur qui avait fondé sa start-up, qui s'est dit, j'ai réussi, qui a réussi à l'exporter outre-Atlantique, et qui s'est dit, c'est dommage de ne pas emmener avec moi tous ceux qui ont du talent et qui ne connaissent pas forcément les bonnes personnes à New York pour se faire connaître. Et pourquoi justement ne pas montrer l'exemple et dire, nous aussi, en France, on a des très bonnes start-up et en marge des initiatives qui peuvent être étatiques ou des rendez-vous officiels, créer un rendez-vous qui va permettre à des start-up de se faire connaître et de s'exporter et donc de créer de l'emploi, de gagner de l'argent. Eh oui, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas pour autant un rendez-vous franco-français ? On ne retrouve là-bas que des Français qui parlent entre nous. Est-ce que les Américains sont intéressés par nos start-up ? Les Américains sont non seulement intéressés, mais sont invités à venir et viennent voir ça comme si c'était presque une exposition. C'est les Français débarquent avec leurs idées. Qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ? Ils n'ont pas de regard un peu condescendant, en disant, bon, c'est quoi des petits Français ? Écoutez, je crois que ça se passe très bien, mais comme vous l'avez dit, il faudrait peut-être que j'aille sur place pour sentir un peu la température. Pour l'instant, je suis restée à Paris. Je suis allée rencontrer cet entrepreneur qui s'appelle Gaël Duval et qui est à l'origine de cette belle manifestation. La French Touch Conférence, c'est une conférence qui met en avant le génie français dans l'entrepreneuriat, beaucoup dans la tech parce que c'est mon secteur. Je suis entrepreneur dans le digital depuis 1995, donc ça fait 20 ans que je monte des sociétés dédiées à Internet. Il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui ont énormément de talent et on a un vrai problème de marketing dans ce pays, c'est qu'on a toujours tendance à parler des choses qui ne vont pas et des problèmes de grève et un pays qui n'est pas adapté à l'entrepreneuriat, alors qu'on a des entrepreneurs de talent qui sont en train de conquérir le monde avec des boîtes extrêmement remarquables et qui sont en train de vraiment de changer la donne dans le monde entier. Il y a des Blabla Cars, il y a des Sigfox, il y a des sociétés comme Criteo qui aujourd'hui sont leaders mondiales dans leur secteur et qui sont en train de révolutionner le nouveau monde. Le but, c'est de réunir des Français et des Américains pendant deux jours qui vont échanger, qui vont discuter de l'avenir du monde, qui vont montrer l'ensemble de leurs talents communiqués, lever de l'argent et générer du business. On en est à la troisième édition cette année à New York. On a eu des succès incroyables puisqu'il y a des gens qui ont levé de l'argent à New York auprès de fonds américains. Il y a une société comme Sharealike qui a levé de l'argent, il y a une autre comme Selectionnise qui a été montée par deux filles superbes qui ont levé de l'argent auprès d'un fonds américain après être venu à la première édition. Et l'objectif, c'est purement et simplement de favoriser le business à travers des levées de fonds ou bien de la communication. Il y a deux types de start-up. Il y a celles qui sont sur scène et effectivement c'est moi et mes équipes qui sélectionnons les start-up sur scène. Et puis il y a celles qui sont dans la salle et là dans la salle c'est ouvert à toutes les start-up avec une volonté d'augmenter la taille. On est plus de 500 personnes pendant deux jours avec en plus un soutien fort de la part des pouvoirs publics parce qu'on a la chance d'avoir à chaque fois Axel Lemaire qui est la marraine de l'édition qui vient. Cette année on fait un truc incroyable c'est qu'on organise un pitch dans un avion. On fait un pitch in the plane pendant six heures. Il y aura des start-up qui vont essayer de gagner un concours pour arriver à New York avec de l'argent et de l'aide opérationnelle. Dans l'avenir on va non seulement renforcer notre ancrage américain puisqu'on va lancer une édition à San Francisco en janvier mais on va aussi s'étendre dans le monde entier puisque la French Touch Conference va aller à Shanghai, va aller en Afrique. Et l'ambition c'est à chaque fois d'être dans des endroits de croisement où on peut développer des rencontres, développer du business et promouvoir l'ensemble des start-up françaises qui sont à la conquête du monde et qui sont en train de devenir des leaders dans l'ensemble de la planète. Elle a un micro sur sa tablette, la jeune femme là, qui filme. Vous avez vu ça ? Oui, on n'arrête pas le progrès. Alors vous allez faire la French Touch en Asie et en Afrique aussi ? Ils vont faire ça exactement à Shanghai. Et vous avec ? Je ne sais pas si vous m'autorisez à partir, j'y vais immédiatement. Très bien. Vous pouvez retrouver le programme sur le site officiel de la conférence. Le coût de l'avion, c'est quoi l'avion ? Il s'appelle Pitch in the Plane, c'est-à-dire que les start-up vont exprimer en moins de 3 minutes leur concept pour trouver des investisseurs dans un avion. Ils vont tous être enfermés dans l'avion. Un vrai avion ? Un vrai avion. Ah oui ? Oui. C'est ça le jeu ? C'est pour montrer qu'on est original et qu'on ne peut plus sortir. C'est comme un speed dating ? C'est un peu ça. 3 minutes ? C'est pas le même objectif. D'accord. Merci beaucoup. La météo maintenant.